Selon plusieurs versions enregistrées depuis la souvenu du drame de Moulompe, l'homme qui a tiré à bout portant sur son frère Cadet est un ex-combattant du mouvement des forces démocratiques de Casamance. L'isolement et le repli sur soi noté chez le présumé meurtrier de Moulompe depuis sa sortie du Maki, selon des informations recueillies, est une forme d'obstacle à son intégration sociale qui n'a visiblement pas alerté à suffisant ses proches pour prendre cela au sérieux. Cette affaire très douloureuse, au-delà du constat factuel, pose le débat sur le suivi psychologique des anciens combattants qui partagent aujourd'hui le même cadre social que leurs familles qu'ils ont fini d'intégrer. La situation est d'autant plus inquiétante qu'ils doivent représenter aujourd'hui un nombre assez important d'ex-combattants sortis du Maki et qui peuvent avoir des agissements imprévisibles sur des membres de leur entourage peu préparés à détecter les signes de détresse qui méritent d'être signalés. L'État, pour ce qui s'agit de l'encadrement du processus de paix, semble avoir les yeux rivés sur la question du désarmement. Premier trophée visible comme gain politique en laissant de côté cet aspect lié à la prise en charge psychologique des ex-combattants sortis fraîchement du Maki. Le combat pour le dépôt des armes doit être un package qui intègre une prise en charge holistique de toutes les questions qui peuvent remettre en cause les résultats engrangés. Ainsi, le drame de Moulombe alerte sur les dangers encourus par les familles d'accueil livrées à la merci d'imprévisibles réactions qui peuvent être fatales. L'intégration directe est à remettre en cause quelle que soit l'urgence qui impose le calendrier politique. La transition du suivi psychologique nécessaire à l'intégration sociale doit impérativement figurer au cœur des actions d'ADR, désarmement, démobilisation et réintégration. Les acteurs du processus de paix, États facilitateurs comme ONG, sont interpellés à ce niveau. Les acteurs du processus de paix, États-Unis, sont interpellés à la prise en charge de la prise en charge de la prise en charge de la prise en charge.